Hello everybody, welcome back ! Comment ça va aujourd'hui ? Écoutez, moi ça va très très bien. Je me pose enfin, je suis de retour de Grèce, ce qui explique le bronzage, même si en grande partie c'est quand même dû être l'autobronzant. Bref, c'est comme ça. J'espère que vous avez suivi mes aventures sur mes réseaux Instagram, TikTok, X, YouTube également. Là, aujourd'hui, c'est une vidéo que j'aurais dû faire il y a 1000 ans. En fait, j'ai une valise qui est remplie de produits que j'ai acheté au Japon, mais que je n'ai pas encore déballé. J'attendais de le faire avec vous dans les règles de l'art du haul, c'est-à-dire un haul où je vous montre tout simplement tous mes achats. C'est vraiment une vidéo qui est un peu ancienne, ça fait un peu vidéo genre 2014, mais I liked it, j'espère que vous aussi. Et ça va vous permettre un peu de vous montrer un peu tout ce que j'ai acheté. Je vous avoue que j'ai quand même dépensé au total 3 000$. Donc j'ai vraiment dépensé beaucoup d'argent, j'ai économisé toute l'année dernière pour ce voyage, donc c'est pour ça que j'avais autant d'argent à dépenser. L'idée, en fait, c'était no limit. Moi, quand je suis en vacances, j'aime bien vivre quelque chose de très différent, c'est-à-dire un truc un peu genre no limit, ce qui n'est pas du tout le cas dans la vraie vie, vous-même, vous savez. Bref, j'ai vraiment un million de choses à vous montrer, donc ne tardons pas trop. J'ai mon matcha pour me mettre dans le thème du Japon, parce que je reviens de Grèce et deux semaines en Grèce, il n'y avait pas un seul matcha. Ils ne sont vraiment pas très matcha ni cocktail, donc du coup, j'étais un peu réduit à... boire rien. J'ai mon matcha, let's go, c'est parti ! Raté. Quand je vous dis que j'ai énormément de choses, je n'arrive même pas à tout vous montrer, ça, c'est la moitié des choses. Les choses que j'ai achetées au Japon, c'est principalement des jouets, des vêtements, des bijoux et des cosmétiques, surtout de la cosmétique. Je vous avoue que tout ce qui est bijoux, vêtements et chaussures, ce n'est pas ici, parce que ça, clairement, je ne vous ai pas attendu pour les porter. Donc, on va se concentrer aujourd'hui sur les jouets ainsi que les cosmétiques, parce que mon but, c'est un peu de vous donner un peu les... Bah, c'est une chaîne de beauté, non ? Donc, on est YouTubeuse beauté, donc on monte la beauté. Bref, je commence quand même par les jouets, parce que c'est plus court et tellement excitant. Let's go. Ok, commençons du coup par les jouets. Donc, en jouets, je suis allé à Osaka où il y avait des... Sachez que les boutiques vintage sont hyper bien au Japon, et notamment à Osaka, on a trouvé pas loin de Kindle. Kindle, c'est une friperie dans laquelle j'ai acheté pas mal de choses. Et il y avait, du coup, un vendeur de choses anciennes et qui avait notamment beaucoup de jouets. Mais quand je vous dis beaucoup de jouets, c'était très très grand. Il y avait vraiment beaucoup de choses. Et en fait, moi, vous savez, j'adore collectionner les poupées, et notamment les poupées que j'adorais dans mon enfance. Il y en a une que j'adore, qui est de la collection Mermaid Fantasy Barbie. Donc, c'est une Barbie comme celle-ci, de la collection Mermaid Fantasy. Donc, c'est une collection où, en fait, les sirènes avaient une queue en silicone turquoise, les cheveux roses. Et il y en avait d'autres, il y en avait deux autres. Il y en a une, notamment, la orange, là, que je veux trop. Et il y en avait une violette. Bref, moi, à préférer, c'était évidemment la rose. Seulement, comme c'est du silicone, qui dit silicone est ancien, dit que le silicone a tendance à craqueler si la sirène n'est pas neuve. Et en neuve, sachez qu'en France, on ne la trouve pas en dessous de au moins 200 euros. Donc, non. Mettre 200 euros dans une poupée qui en vaut 36, on est fous, mais pas à ce point-là. Bref, du coup, je l'ai trouvée en neuve. Alors, elle est décrochée de son fond, mais... Oh, on ne voit rien être renflé. Mais elle est vraiment neuve. Donc, I'm so, so happy. Vous ne deviendrez jamais combien je l'ai payée. J'ai un souvenir très net de combien je l'ai payée, parce que j'ai hurlé dans le magasin. Elle était à 20 euros. Voilà, donc, elle était même moins chère que le prix de vente originel de cette poupée. So, I'm so happy. Ensuite, numéro 2. Alors, celle-ci, je suis hyper content de l'avoir. Dommage, j'ai un peu abîmé la boîte. C'est une exclusivité qui est vendue qu'au musée Sailor Moon de... Ok, moi, qui bouge, du coup. Mais là, il était à Osaka pendant que j'y étais. Donc, c'est la Princess Serenity. Donc, c'est la version... C'est la Serenity, quoi. Pour ceux qui ne connaissent pas Miss Sailor Moon, sachez que, du coup, c'est une incarnation... Je ne sais même pas comment on va le dire. De Princess Serenity, qui est cette version-là, avec les cheveux blancs, etc., en robe, là, sublime. C'est la robe qui est inspirée de Dior. Donc, sachez que celle qui a créé le manga Sailor Moon était beaucoup inspirée des runway des années 90. Et notamment, cette robe qui est la robe, en fait, colonne grecque de Dior. Tout simplement, un défilé Dior. Voilà, donc, je suis trop content. Elle était à une trentaine d'euros, je crois. Sois happy ! Ensuite, dans les magasins de jouets, il y a une marque qui, littéralement, remplace Barbie. Parce que, sachez que Barbie n'est pas très commun ou très famous au Japon. C'est plus une marque qui s'appelle Lika. Donc, Likadol. Et, en fait, eux, ils font, bon, plein de Likadol, évidemment, très mignonne, tout ça. Mais, je n'avais pas trop de place. Déjà que j'ai acheté une valise en plus et que j'ai littéralement fait un envoi supplémentaire, sans doute, ça me coûtait une fortune. Bref, l'idée était de optimiser. Donc, j'ai pris ce prince qui est vraiment adorable. Genre, vraiment, il est so gay. You're so gay. You're so gay and we love you. Il est vraiment, ben, full fantasy, quoi. C'est un peu, genre, si vous êtes un peu comme moi, c'est un peu tout ce que j'aurais voulu être étant jeune. Donc, I'm so happy. Et voilà, il va avec sa princesse qui... Écoutez, il fait semblant de pas être p***. Il fait semblant d'avoir une copine et tout, mais, en fait, c'est sa besta. Elle porte une robe, en fait, j'imagine que c'est plus lui quand il se met en drague, mais anyway. J'ai pas son nom, évidemment, vu que tout est marqué en japonais. Je suis allé dans plein de boutiques qui vendaient des cartes Yu-Gi-Oh. Donc, vous l'avez vu dans le quartier... Je me souviens... Arajuku ? Non, c'est pas ça. Je me souviens plus du nom du quartier. Bref, vous l'avez vu dans le vlog. Je vous le mets là, si jamais, le vlog où je vais voir les cartes Yu-Gi-Oh. Pour ceux qui ont lu le manga Yu-Gi-Oh, ou même dans la série, je crois qu'on le voit à un moment, mais c'est plus furtif. Bref, dans le manga Yu-Gi-Oh, il y a toute une partie qui se passe avec... Je me souviens plus du nom du mec. Les premiers mangas Yu-Gi-Oh, pour ceux qui ont suivi, c'était pas un manga sur un jeu de cartes, c'était un manga sur des jeux en général. Genre jeux de société, jeux de table, jeux de dés, choses comme ça. Petit à petit, ça s'est concentré sur le jeu de cartes, parce que le jeu de cartes marchait mieux auprès des fans. Mais de base, du coup, dans les premiers tomes, vous avez un jeu qui est un jeu de dés, où en fait, vous avez des dés, vous les lancez sur un... Je sais pas, sur un set, et vous avez ensuite des petits personnages qui sortent, donc les monstres, etc. Enfin bref, c'est un jeu assez compliqué et assez sympa, mais ce jeu-là, en fait, n'a jamais existé en France, enfin, de moins, pas que je sache. Et là, j'ai trouvé, en fait, un set de ce jeu-là, neuf, enfin, avec tous les produits, quoi. Et vous avez, vous voyez, les petits monstres, etc. Et c'est trop marrant, parce que ça me rappelle tellement de souvenirs. Ça ressemble un peu aussi au... Je sais qu'il y a un épisode avec les frères Paradox, où il y a un labyrinthe, et le nombre d'étoiles correspond au nombre de forces. Enfin bref, c'est hyper compliqué, c'est hyper pas net ce que je dis, mais pour ceux qui se souviennent, il y avait un jeu d'aider dans Yu-Gi-Oh, et j'ai réussi à trouver ce jeu de société. Donc, je vous avoue, j'étais un peu surpris, parce que je sais très bien que ça n'a jamais existé en France, si je ne me trompe pas. So I was so happy ! Et ça, c'était genre 40 euros. Toujours, du coup, dans le magasin où j'ai acheté la poupée Barbie Sirène, la rose, j'ai trouvé. Il y avait une grande collection de poupées originelles, donc des vieilles, vieilles poupées Sailor Moon, et notamment celle-ci, qui, si je ne me trompe pas, c'est Sailor Mars. J'ai un trou, là, d'un seul coup. Oui, Sailor Mars, c'est ça. Donc, bref, je me suis dit, achète-la, celle-ci n'est pas chère, ça t'en va toujours une de plus, et surtout que c'est très difficile à trouver, et j'adore le côté vintage, je vous avoue que je suis très fan. Voilà. Ça, c'est pareil, j'ai trouvé ça dans une autre boutique, et dans le même quartier qu'il y a les cartes Sugiyo, c'est un truc où il y avait plusieurs étages, et il y avait un étage full Magical Girl. Pour ceux qui ne savent pas, Sailor Moon était aussi adapté en live-action, mais version série. C'était très cheap, vraiment. Je voulais mettre quelques images de la série par-ci, par-là, mais c'était assez intense, les réseaux sociaux. Pour vous dire, Luna, le chat, était en peluche, tellement c'était cheap. Mais c'était très japonais, enfin bref, j'adore. Et il y a une version, en fait, des actrices qui ont été faites en figurine. Donc, je trouvais ça trop fun, du coup, j'ai primé deux préférées, Sailor Moon et Sailor Venus. Et, en fait, c'est un peu creepy, parce qu'on dirait comme si on avait scanné leur visage et qu'on l'avait mis en 3D. Je ne sais pas ce que je veux dire, mais c'est pas très... Enfin, c'est un peu creepy. C'est un peu, genre, moi, dans la tête, quand je me mets en Sailor Moon, je ressemble à Sailor Moon, et, en fait, je ressemble à ça. Vous pouvez les choisir de 10. Et c'est... Ah, mais en plus, elles sont bien faites, parce qu'elles ont les cheveux transparents sur le bout, là. Vous voyez ? C'était pas très cher, ça devait être 15, 20 euros, avec un an. Ça, c'est pareil, c'est des choses que vous ne pouvez plus trouver. C'est que des choses vintage. Oh ! Ah ! Le clou du spectacle, un petit peu, ce qui reste dans ce sac. Il faut sachez que je suis fan de Q-Pie. Donc, Q-Pie, c'est un peu, genre, comme les Sony Angels, mais version japonaise. Ça vient, en fait, d'une mayonnaise. Il y a un petit bébé qui est dessiné sur cette mayonnaise, Q-Pie, et il s'appelle Q-Pie, tout simplement. Et, du coup, il y a des versions porte-clés qui ont été faites avec plein de différents Q-Pie. J'en ai un transparent que j'adore, que je porte toujours sur mon pantalon, en général. Et il y en avait un, là, qui était un peu en... Je sais même pas en quoi il est. Quelque chose du théâtre de nos... So happy ! Et ça, c'était vraiment pas cher pour le coup. Donc, je me suis dit, pourquoi pas ? Maintenant, on passe aux choses très importantes, qui sont les cartes Sugiyo. Donc, ça, je vais vous le passer assez vite, vu que j'imagine que les gens qui sont intéressés sont quand même très peu présents. Il y a aussi quelque chose que, dans tous les temples, toutes les choses comme ça, vous avez des tampons, les gares, etc., les lieux de passage, en quelque sorte. Et vous pouvez, du coup, tamponner. Et je conseille d'avoir toujours avec vous un petit carnet, comme ça, vous le tamponnez, et au moins, vous avez des beaux souvenirs. OK, je sais ce que vous dites. C'est plus la même personne. En fait, il y a eu deux semaines de décalage entre le début et la fin de cette vidéo, parce que, tout simplement, je suis parti en Grèce et en Allemagne, entre les deux. Et, en fait, je n'avais plus assez de cartes mémoires pour finir la vidéo et de temps. Donc, bref, je n'ai pas fini tout en temps et en heure. Je vous dis que je reviens de Grèce, mais dans mes souvenirs, j'étais plus bronzé avant, donc je ne sais pas ce qui s'est passé. Ne me demandez pas. Vous savez que je ne me mets pas spécialement au soleil, mais je me recouvre d'autobronzant. Donc, je n'ai que l'autobronzant. Anyway, j'ai aussi changé de lentilles. Je n'ai pas les mêmes, donc j'ai les yeux plus foncés. Bref, au moins, j'aurais commencé la vidéo en étant plus lourde. Voilà, on était plus ou moins aux cartes Sugiyo. Donc, les cartes Sugiyo, comme je vous l'avais dit, j'en ai acheté plein. Notamment, les plus cools, c'est celle-ci, qui sont en fait les premières éditions qui ont été faites avec Bandai. Du coup, c'est la qualité beaucoup moindre, mais la valeur est très sympa parce que ce n'était pas si cher, étonnamment, mais en France, tu veux essayer de trouver ça, ça coûte une fortune, donc c'était un peu sympa. Et je me dis que c'est cool parce que ça fait vraiment des beaux souvenirs. Sinon, j'ai pris des cartes que j'adore en français et du coup, je me suis dit, vas-y, ce n'était pas cher. Il faut juste dire qu'on vous mettra la conversion des yens, genre 1000 yens, combien ça fait en euros, parce que les cartes étaient en moyenne à des centaines de yens, genre 500, 700 yens, ce qui fait que ce n'était vraiment pas cher. Dans mes souvenirs, je crois que 1600 yens, c'est 10 euros. Je peux me tromper ? Je me trompe certainement. Bref, j'ai pris mes cartes préférées, héros élémentaires, vous voyez tout ce que j'aime, notamment celui-ci, homme-oiseau, lumineux à l'éclair incandescent, si je ne me trompe pas. Bref, pour ceux qui connaissent le Yu-Gi-Oh, vous reconnaissez certainement ces cartes, notamment Yu-Gi-Oh! GX. Là, c'est la version d'Aster Phoenix, vous-même, vous savez. Ou vous-même, vous ne savez pas, mais du coup, regardez Yu-Gi-Oh! GX, je crois qu'on peut le trouver gratuitement sur Internet. Des sites de streaming très faciles. J'ai pris également ceci, parce que si je me trompe... Oui, Elemental Energy. C'est un booster neuf d'une collection Elemental Energy qui, je crois, date de 2006. Et ça, en France, mais vraiment en France, c'est 200 euros. Là-bas, ça m'a coûté, ce n'est même plus écrit, mais dans mes souvenirs, même pas 10 euros. Donc, je me suis dit, voilà, c'est fun. Bon, ok, c'est marqué en j'abonnés. Je vais vérifier que ce n'était pas du coréen. Bref, c'était très cool. Je crois qu'on a fini pour la partie Yu-Gi-Oh! À voir. Maintenant, on va passer à la partie fanzine. Alors, on va emmener, du coup, dans un endroit où ils ne vendaient que des fanzines. Des fanzines, vous allez me demander qu'est-ce que c'est. C'est, en fait, en France, c'est un truc qui existe à peine. Moi, je sais que dans mon adolescence, il y avait mes amis qui lisaient des fanfiction sur Internet, genre, je ne sais pas quel blog, de genre, des célébrités qui s'aimaient, etc., des choses qui n'existaient pas, mais en tout cas, mais genre, exemple, vous adorez Harry Potter, c'était Harry Potter qui est homosexuel et qui tombe amoureux, je ne sais pas, de Ron O'Isley. C'est que des choses comme ça. Et en général, c'est des fantasmes. Du coup, moi, il y a un manga que j'adore qui s'appelle Jojo Adventure. On vous mettra un poster juste ici pour vous montrer un peu les personnages qui sont clairement homosexuels, mais évidemment, dans le film, enfin, dans la série, ils ne le sont pas. Seulement, les fanzines, du coup, au Japon, comme vous le savez, comme vous l'avez certainement deviné, c'est très important, ou du moins, il y a beaucoup de gens qui, genre, ont des fantasmes, ont des choses très précises. Genre, par exemple, j'adore ce personnage. J'aimerais trop qu'il soit amoureux de ce personnage. Eh bien, il y a des gens qui font des mangas, des petits mangas, tout petits, vous voyez, comme ça, sur des histoires d'amour comme ça. Et du coup, moi, il y a un des... J'ai oublié son nom à l'instant. Il y a un des personnages de Jojo Adventure que j'adore. J'espère ne pas être censuré. Parce que je vais vous montrer normalement, ça va. Qui est le blond, là, avec son costume rose. Lui, je le trouve très beau. Les cheveux sont trop cools. Le costume est trop cool. Il faudrait que je fasse un cosplay de lui. Et donc, il y avait des fanzines de lui, tout simplement. Donc, un peu sexy, vous voyez ce que je veux dire. Et j'étais avec une japonaise qui m'a tout expliqué. Et elle m'a dit, là, par exemple, c'est... Je vais utiliser les mots crûment. Donc, là, c'est par exemple, ce personnage-là, il est passif. Et il couche avec celui-ci. Celui-ci, il est actif. Et il couche avec celui-ci. Celui-ci, c'est une romance entre lui et lui. Enfin, bref, il y avait vraiment des rayons entiers de ce genre de choses. Donc, je trouvais ça très... J'allais dire, inspirant, c'est pas le mot. Mais très étonnant. Et en fait, à l'intérieur, c'était... Je ne peux pas vous montrer ça sans me faire démonitiser ma vidéo. Mais en fait, c'est très cru. Vu qu'on ne pouvait pas les ouvrir. Là, certains sont déballés, mais d'autres sont tous sous blister. Du coup, ce qui fait que je ne pouvais absolument pas savoir ce qu'il y avait dedans. Et à quel point, en fait, moi, je me suis dit, il y aura des costumes qui changent, il y aura des trucs cools. Et en même temps, c'est peut-être un genre un boy love. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps, j'avais fait une vidéo il y a longtemps sur les boy love. J'adore. C'est les histoires d'amour. Et souvent, c'est pas platonique, mais presque. Et moi, j'aime beaucoup quand la romance... Enfin, bref, comme vous tous, j'imagine. Sauf que là, clairement, c'est beaucoup plus des hentai que des boy love. Bref, voilà. Ça ne me coûtait rien. Ça ne coûtait vraiment, mais quand je dis rien, rien. 200 yens, 200 yens. La conversion est juste ici. Je sais quelques euros, si on ne le prend pas. Donc, je ne sais même pas comment ils font pour se faire de l'argent en les imprimant et en les vendant. Bref, j'ai acheté ça. Toujours dans l'endroit Sailor Moon-esque. J'ai acheté plein d'autres choses, mais je ne sais pas où toutes ces choses sont passées. Mais j'ai acheté la poupée et j'ai acheté ce... Comment ça s'appelle ? Artwork. Donc, c'est un artwork que je vais ouvrir et déballer avec vous puisque au Japon, il y a un truc bizarre, c'est que les livres, la plupart du temps, quand ils sont emballés, tu ne peux pas les déballer. Il n'y a même pas un modèle d'expo. Ce qui fait qu'en fait, tu ne sais pas ce que tu achètes. C'est d'où le principe que j'ai acheté des hentai alors que je voulais des boy love. Bref, vous avez compris l'idée. Dans tous les cas, je ne parle pas japonais donc je ne pouvais pas diviner ce qu'il y avait écrit. Et les japonais ne se parlent pas non plus très des anglais, voire pas du tout. Donc bon, ce n'était pas eux qui étaient là pour m'aider. Quoi qu'il en soit, normalement, si je ne me trompe pas... Oui, c'est ça. C'est un artbook. Donc les artbooks, c'est très... Il faut aimer, quoi. C'est vraiment que des images avec un peu d'explication, mais globalement, c'est des images. Et là, c'est des images, du coup, de la dessinatrice de Sailor Moon originel de 1991 à 2023. Ce qui fait que vous avez... Je ne sais pas si c'est dans l'ordre. Oui, c'est dans l'ordre, parce que ceux-là sont les derniers qu'elle a fait. Notamment, cette image-là que j'ai achetée et qui est imprimée et qui est dans notre salon avec Christophe. Je suis très content. C'est vraiment... Vous voyez, la différence entre 2023, les dizaines sont beaucoup plus intéressantes et détaillées. Et en 80 ans, c'est beaucoup plus coloré et tellement années 90, finalement. Ça sent trop bon. Voilà, je suis très content de cet achat parce que ça, c'est vraiment quelque chose qu'on ne peut trouver que au musée. Et il y a beaucoup de choses qu'on ne peut trouver d'ailleurs que au musée, d'où ils vous disent que vous n'avez pas le droit de prendre plus que trois articles du même rayon parce que sinon, ça veut dire que vous allez revendre, etc. Enfin bref, il y a un truc qu'on signe et tout. Ils sont un peu tarés. Peut-être, ouais. Donc, je vous montre vite fait parce que ce n'est pas très intéressant tout ce que j'ai acheté de Sailor Moon au musée Sailor Moon. J'ai un t-shirt avec marqué J'imagine Sailor Moon en japonais. Ça se trouve, il y a marqué un truc horrible. Ça, c'est des choses que les fans japonais m'ont ramené lors de ma perf. Donc, il y a des petites choses Pitchi Pitchi Pitch pour ceux qui connaissent. C'est vraiment un de mes mangas préférés. J'ai acheté des jolis livres sur les CD hardbook sur les films. Donc là, c'était sur Le Château Ambulant et celui-là, c'est sur Marnie. C'est un de mes Miyazaki préférés. Je l'aime beaucoup trop. Il n'est pas assez connu d'ailleurs mais je trouve que c'est vraiment hyper joli. J'ai pris quelque chose pour ranger des feuilles dedans. Je trouvais que l'image était trop belle. Je me suis dit, ça servira toujours. Voilà. On va passer aux cosmétiques et là, croyez-moi, j'ai dévalisé vraiment les millions de magasins. Il n'y a pas d'ordre précis. Je vais un peu faire comme je peux. Premier achat cosmétique mais qui finalement fait le lien parfait entre Sailor Moon et la cosmétique, c'est que j'ai trouvé des serviettes à visage donc des petits carrés, des petites choses toutes petites comme ça là. Sailor Moon. Donc, il y a une rose. Sailor Moon. Il y a la turquoise qui est Sailor Uranus si je ne me trompe pas. Vraiment, j'adore avec la petite robe mignonne là. C'est vraiment trop cute. Et la violette qui est Sailor Mars si je ne me trompe pas. Je peux me tromper. N'hésitez pas à m'insulter dans les commentaires. Je vous en prie. Je suis là pour ça. Bon, je vais vous faire vraiment dans le désordre. Je suis allé à la boutique Shu Emura. Le vlog, vous l'avez vu. Normalement, j'ai fabriqué un petit pigment et tout. J'en ai profité pour acheter des choses. Notamment, je voulais une huile démaquillante parce que j'adore les huiles démaquillantes. Je me suis dit bon, ok, elles sont hors de prix. Mais quand je dis hors de prix, c'est hors de prix. C'est genre 150 euros une huile démaquillante. Il y en avait une qui étonnamment était moins chère et qui était plus jolie. On m'a donné six flacons de 30 000 litres de voyage. Un flacon de 30 000 litres de voyage, ça vous dure deux semaines. Donc, je vous laisse faire le calcul. En fait, j'en ai eu le double, je crois. J'ai eu deux fois ça, en fait, finalement. Elle est en verre. Du coup, c'est refillable. On peut le re-remplir, ce qui est plutôt cool pour la planète. Et en même temps, je veux dire, ça sur votre évier, ça donne autre chose, non ? Donc, ça, c'est l'huile Shu Emura. C'est la KEL Ultimate 8. Donc, c'est la plus connue. C'était quelque chose qu'on ne pouvait trouver que là-bas. Surtout que si vous êtes au courant, Shu Emura n'est plus vendu en France. Et très honnêtement, je ne vois même pas où vous pouvez l'acheter parce qu'il y a quelques revendeurs sur Yastan, mais il n'y a vraiment pas tout et notamment pas toutes les couleurs. Donc, c'est un peu chiant. De la même collection. Donc, ça, c'est une collection qui était vendue. Je faisais en sorte d'acheter des choses qu'on ne pouvait trouver vraiment qu'au Japon. Donc, j'ai acheté le... Ah, il est trop beau. Et ils ont toute une collection dorée qui est une collection qui n'est vendue qu'à la boutique, je crois, Shu Emura de Omontesando. Et notamment, ce recours-sil qui est doré. Tout simplement, c'est un des plus connus, les Shu Emura. L'avantage qu'ils ont, c'est qu'ils ne sont pas trop creux, notamment fait pour les yeux ascétiques. Mais je trouve que sur les yeux, ça marche très bien. Donc, voilà, je suis très content. Ça va rester ici, ça. Tiens, je suis au château quand je filme. J'ai acheté des petites choses, notamment à Ghibli. Et là, on a un crayon, je crois, de 2B. Oui, c'est un crayon qui ressemble à la canne de, je crois, la vieille de Sophie, dans le jeu d'endulant. Et nous avons également un stylo, qui est un stylo balai, le balai de Kukilati de sorcière. Voilà. Oui, ça ne sert à rien, mais oui, ça me fait plaisir. Et c'est l'essentiel, n'est-ce pas ? J'ai évidemment acheté un million de masques. La plupart viennent tout simplement de soit Cosme, qui est un peu le Sephora de là-bas, soit de Don Quixote. Alors, je ne vais pas tout vous les montrer vu que je ne les ai pas encore testés, comme vous le savez. Donc, je ne peux pas vous dire s'ils sont bien ou nuls. Cela étant, il y en a un que j'ai déjà testé. Et j'en ai acheté 8, je ne sais pas, comme il faut vous dire. C'est celui-ci. Et celui-ci m'a été conseillé du coup par Fuji. Je vous mettrai son Instagram ou son TikTok juste ici. Fuji, vous le connaissez certainement. C'est un des plus connus mec qui se maquille là-bas. Et j'ai passé une faute journée avec lui. Vous l'avez peut-être vu dans le vlog, j'imagine. On vous mettrai un petit moment. Et du coup, Tori Den, il m'a dit que c'est une super marque de soins et notamment leurs masques sont hyper genre gouis. Il y a beaucoup, beaucoup de produits. Et en fait, je l'ai déjà testé vraiment. Je comprends pourquoi il m'a dit que ce masque était le meilleur. Il y a tellement de produits. La peau, elle est vraiment bien soquine. Il n'est pas du tout sec. Il est vraiment génial. Et la peau, elle ressort, elle est hydratée. Donc ça, je vous le dis, c'est vraiment un des meilleurs. Si vous passez, prenez-le. Il est souvent en rupture. Vous pouvez le trouver dans plein de trucs différents. Cosme et donc irroté. Et ça coûte comme d'habitude. Ils ont des marques comme ça où vous en avez une dizaine à l'intérieur. Alors, ce que je fais très cool parce que c'est vrai que niveau plastique, une utilisation, c'est quand même un peu moyen. Je suis allé à son agence d'influenceurs. Je me suis senti un peu comme dans... Vous avez regardé la série Celebrity sur Netflix. Eh bien, cette série, en fait, c'est la vie des grands influenceurs, en gros. Et ils ont des agences et tout. Enfin, vraiment un truc de ouf. Et notamment, je suis allé à son agence. Il m'a présenté un peu tout le monde. Et ils lui ont passé plein de produits. Et du coup, il m'en a passé en échange. Donc, j'étais trop content. Ça m'a fait trop plaisir. Merci beaucoup, Fuji. You're such a good one. J'ai évidemment acheté le masque Fino, qui est un masque très silicone. Et tout ce qu'on adore pour les cheveux décolorés. J'ai déjà essayé une fois. Ça marche hyper bien. Vous savez qu'il fait le buzz sur TikTok. Et vraiment, je comprends pourquoi. Surtout qu'il coûte même pas 5 euros. Il doit coûter 3,50 euros. C'est vraiment parfait. Vous le trouvez à Donkihote aussi. D'autres petites choses que vous avez à Donkihote. J'ai acheté la Perfect Mousse qui est vraiment géniale. C'est le nettoyant moussant le plus connu du Japon. Et honnêtement, il est vraiment très bien. Ça a cette texture un peu comme de la perle. Vous savez, un peu nacrée. Et honnêtement, elle est très efficace. J'ai déjà testé. Elle mousse hyper bien. J'aime beaucoup. Vous avez ce, ma crème solaire de ville préférée qui est la crème solaire de Beauty of Jocéon. Vraiment géniale. Totalement transparente. Sans effet. Sans matière. Et surtout, moi ce que je déteste le plus, c'est que la plupart du temps, même quand elles sont transparentes, elles sont un peu épaisses. Ce qui fait que quand vous les mettez directement par-dessus vos soins, ça peluche. Celle-ci ne peluche pas jamais. Elle est géniale. J'ai acheté ça aussi parce qu'une amie à moi, Mickaël, m'a recommandé de tester cette lotion. Donc voilà. Le packaging est horrible mais who knows, maybe it's good. C'était genre 4,50€. J'ai acheté ce cushion uniquement pour le packaging, soyons très clairs. Parce que ça ressemble à un gâteau. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Enfin, c'est un sticker que je dois mettre sur le cushion. C'est un cushion rose. C'est un cushion rose en forme de gâteau. Voilà. Moi, quand je suis en voyage, j'ai l'impression que tout est payé que je pleure en rente. Cette éponge-là, alors vous allez me dire pourquoi tu nous parles de ça quand tu... Enfin bref, skip un peu d'autres choses. Cam, non. Parce que ce produit-là, alors je n'ai aucune idée de comment ça s'appelle, de quelle marque c'est. Vous pouvez le trouver à Cosme et aussi à Don Quivotez comme d'habitude. C'est une éponge cushion. Ils en ont beaucoup à vendre. Et en fait, les éponges cushion, je trouve ça très bien parce que ça a la même texture que le Beauty Blender mouillé sauf que vous n'avez pas besoin de le mouiller. Et très honnêtement, le nombre de fois où j'ai la flemme de mouiller. Ça, c'est hyper pratique. Et celle-ci est particulièrement épaisse ce qui fait qu'elle est encore plus confortable et qu'elle étale trop bien le fond de teint. Mais quand je vous dis trop bien, j'en ai racheté genre trois. C'est toi, évidemment. Donc vous pouvez l'utiliser plusieurs fois. Ensuite, Fuji m'a emmené dans une boutique qui s'appelle Ares. Et c'est une nouvelle boutique, enfin une nouvelle boutique, une nouvelle marque qui n'est pas très très ancienne. Marque de soins. Très recherchée, très mignon. Les packaging sont trop beaux. C'est hyper épuré. C'est très japonais. Et ils avaient des produits que lui m'a conseillé d'acheter. Enfin, je crois qu'il me l'a offert. Est-ce qu'il me l'a offert ? Mais oui. Parce que je n'avais plus d'argent. C'était la fin du séjour. Il m'a offert deux produits. Donc ça m'a fait trop plaisir. Vous voyez, les packaging un peu genre comme du galet. Je ne sais pas comment le dire. Donc le produit le plus connu, je crois, est cette huile démaquillante. Donc moi, j'ai un peu de mal à dépenser beaucoup d'argent dans une huile démaquillante. Dit-il alors qu'il y a cinq minutes, je viens de vous dire vous l'ouvrez. C'est une huile démaquillante solide au charbon. Alors moi, je préfère quand c'est solide parce que comme ça, moi, ça ne coule jamais dans ton vanity. Parce que tout le temps quand j'emmène de l'huile démaquillante, ça coule dans mon vanity. L'odeur, je dirais, presque citronnée, mais très fraîche. Bergamote un peu. Vous avez la petite scoop pour prélever la matière. Et voilà, c'est de l'huile démaquillante. J'ai trop hâte de tester. J'avoue que le packaging est tellement beau. Ça, en voyage, c'est vraiment parfait. Et le deuxième produit que j'ai trop hâte de tester parce que ça, il me l'a vendu comme le meilleur SPF. C'est un SPF hydratant. SPF 50 PA++++. Donc, vraiment, très très bon produit. Je l'ai testé. Elle est un poil plus hydratante, je trouve, que la Beauty of Jocéon. Mais du coup, il y a moins d'alcool. Ce qui ne peut être pas plus mal. Et le packaging, il y en a 8 tonnes. Il y en a genre 50 ml. Et tout est fait au Japon. Donc, plutôt agréable. C'est une marque qui est très visuelle, qui est très sensorielle. Très bonne marque. Voilà, si vous passez, il y a une boutique qui, dans mes souvenirs, a remonté son dôme. Je peux me tromper. Oh, ça, j'arrive 1000 ans après la guerre. Mais du coup, j'ai acheté le Tirtir. Donc, vous savez, c'est ce cushion qui a fait le buzz sur TikTok parce qu'il était très couvrant. Et je crois que c'est un des rares cushion qui a beaucoup de couleurs maintenant au Japon. Le packaging, moi, personnellement, je déteste. Mais pourquoi pas ? J'ai acheté de la marque Apeu. Apeu, je crois que c'est une marque qui est beauty, ce contouring, parce qu'il était très froid et le packaging était tout petit. Je me suis dit qu'en voyage, c'est un super. Alors, ils ont beaucoup de paillettes et ils emballent aussi comme mix. Il y en a 3 tonnes. J'ai acheté aussi ces petits blushs de la marque 2AN. Pourquoi je l'ai acheté ? Parce qu'il y en a un qui est rose palpale et il y en a un qui est violet très froid. Et je me suis dit que ça ferait peut-être une alternative au blush Dior. Bon, en les voyant, je me dis que ça va être blanc, clairement, parce que c'est vraiment très très clair. Mais pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Ça ne coûtait rien, une fois de plus. Et le produit que je préfère, c'est Duo Pocket Glitter de Seychelles Crumble. Donc, quand vous êtes à Donkirote ou à Cosme, il y a le choix entre un million de choses et notamment, ils adorent les paillettes et moi, j'adore. Enfin, je trouve qu'en drag, c'est hyper pratique quand tu n'as pas le temps de te maquiller. Du coup, tu chopes ça, ça t'en met sur le doigt et tu fais clac et hop, tu as des paillettes. Ça colle directement aux yeux et celles-ci sont holographiques ce qui, je trouvais très joli. Vous vous souvenez quand on était à Kyoto, je suis allé dans la boutique de pinceaux Akwodo, la boutique où les pinceaux ancestraux japonais, hors de prix, mais ancestraux et comme j'aime. Enfin bref, du coup, je me suis dit, je me suis fait plaisir là-bas. Honnêtement, je ne sais plus combien j'ai dépensé. Je crois que j'ai dépensé genre 350 euros dans 5 pinceaux. Voilà. Le plus gros, je crois, il était à 120 euros. J'ai honte de dire ça. Bref, peu importe, je ne vais pas avoir honte d'ailleurs, je travaille, donc tout va bien. Ok, donc du coup, j'ai acheté quelques pinceaux. Vous vous souvenez que j'ai choisi la gamme orange. Sachez que là-bas, par exemple, c'est très simple, c'est qu'en fait, tous les pinceaux sont plus ou moins tous les mêmes. ils vous disent quand même les poils différents. Par exemple, ceux-là, c'est de la chèvre, si je ne me trompe pas. Le plus cher étant l'écureuil gris qui est le plus doux et vraiment, quand je vous dis plus cher, c'est par exemple, celui-ci en écureuil gris, c'était... Mais celui-ci devait être à 60 euros et en écureuil gris, devait être à 150 euros. Enfin, c'était hors de prix, donc j'en ai juste pris un petit pour en avoir un, l'histoire d'eux. Et j'ai pris en fait les pinceaux que j'aime le plus, enfin la forme de pinceaux que j'aime le plus. Le packaging est vraiment sublime. Vous avez le handle qui est doré, ensuite le manche qui est orange, un orange bien vif et vous avez le logo à coureur bleu qui est sur l'autre. Je trouve ça vraiment très chic. Du coup, j'ai pris les pinceaux que je préférais. Celui-ci pour appliquer le blush et le bronzer, je trouve que c'est vraiment hyper pratique. Ensuite, ces deux-là, clairement, celui-ci pour faire le rat de cil, pour faire les choses un peu précises. Celui-ci pour estomper, c'est un peu le 217 de Mac finalement. Celui-ci, moi, vous me connaissez, poudrez le contour des yeux, poudrez avec la poudre claire, le contour des yeux en drague. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre avec appliquer un petit blush, enfin plein de choses. Et le dernier, c'est le 239 de Mac, clairement, c'est un pinceau où on applique et on peut légèrement estomper en même temps. Enfin, je suis très content de ces pinceaux. j'avoue que j'en ai toujours rêvé. Je me souviens d'une vidéo d'Hélène, mon blog de fille, mais vraiment, quand je vous dis, je me souviens, c'est genre 2015, peut-être même avant, où elle en présentait un et aujourd'hui, moi aussi j'en ai, je suis très content. Petite chose très sympa, quand j'étais à la boutique Tambourines, donc ça, c'était qu'on était à Osaka puisque je n'ai pas pu aller à Tokyo, il y avait trop de monde. Osaka, donc il faut savoir que Gentle Monster, vous savez, les lunettes que j'avais présentées dans mon vlog, font aussi des parfums mais c'est une autre marque, ça s'appelle Tambourines, Tambourines, oui c'est ça, et ils font des baumes à lèvres et les baumes à lèvres, en fait, les japonais sont très, j'accroche quelque chose à ma ceinture, donc du coup, ils le font en mode portatif comme ça, vous pouvez accrocher votre sac à votre ceinture, c'est des petits oeufs, des petits oeufs, donc voilà, là c'est le transparent, il existe aussi en coloré, je crois, ou avec des odeurs différentes, moi j'ai pris sans odeur parce que je voulais le transparent, je trouve ça très joli. Et voilà, du coup, je trouve ça très cool, c'est très pratique, c'est très mignon et ça change, c'était un peu cher, c'est genre 20 euros pour un bon oeuf, on ne vit qu'une fois, n'est-ce pas ? On arrive à la fin, il ne me reste que ça de cosmétiques et on est bon. Je ne comprends jamais mais en fait, les produits cosmétiques, vous ne pouvez pas les utiliser au Japon sinon vous devez repayer les taxes que vous avez, bref, vous devez repayer mais en vrai, moi j'ai tout ouvert et ils ne m'ont rien dit à la douane, donc oh good. Là, c'était dans un magasin que je ne connais pas, mince, c'est, alors je vous situe le magasin, c'est-on jamais dans le blog lié peut-être, c'était, mais c'était pas à Cosme, c'était juste à côté de Cosme à Harajuku et vous avez du coup un magasin qui vendait des marques un peu plus luxe, c'est un magasin que Shisaido, je crois que ça vend que des marques du groupe Shisaido et il y avait une marque qui s'appelle Side Cheek comme vous voyez, qui est une marque je crois destinée aux hommes, enfin en tout cas, c'est ce dont je me souviens c'était une bonne marque mais c'était loin d'être la meilleure, enfin vraiment c'était en gros c'était pas du pinkwashing du coup mais comment on dit du malewashing ? j'étais genre des produits, enfin les produits, tous les produits sont pour tout le monde mais là c'est une marque qui est destinée que aux hommes mais en fait ce que je trouvais fou c'est que la marque destinée aux hommes était quand même colorée ce qui n'est pas du tout le cas en France, en France une marque destinée aux hommes ça va être gris, argent, chrome parce que sinon il se sent plus le mot. Regardez-moi ces packaging, on dirait en fait des tubes de peinture, c'est vraiment hyper cool j'aime beaucoup beaucoup ces packaging et vous voyez qu'ils sont colorés ce qui est quand même plutôt fun et il n'y avait pas beaucoup de produits c'était genre 5-6 produits je pense donc j'ai pris l'essence qui est dans un packaging en verre vraiment très très joli franchement enfin je veux dire que demande le peuple ensuite vous avez les Color Off Hybrid Cleanser donc ça c'est un nettoyant qui peut aussi enlever le maquillage du temps qu'on n'a pas trop de make-up et j'ai acheté deux hydratants qui sont les mêmes sauf que celui-ci est transparent et celui-ci est coloré et sachez qu'il y a un tone en général la plupart des choses au Japon sont tone up non tone off tone up je ne sais plus bref c'est quelque chose qui va en gros tonner la peau donc la rendre un peu plus claire sauf que celui-ci c'est un tone on donc ça veut dire qu'il y a un petit côté auto-bronzant dedans donc ça va vous faire la peau plus foncée ce qui n'existe vraiment jamais au Japon parce que là-bas c'est considéré plus d'avoir la peau claire donc du coup j'étais très content de trouver ça parce que moi j'aime bien mettre un étatant qui est un peu teinté des fois ça m'empêche de me maquiller on va dire donc là c'est les derniers achats que j'ai fait chez Cosme j'étais encore une fois bien conseillé parce que j'étais avec Fuji j'ai acheté des crèmes solaires donc cette marque là Anessa c'est une marque du groupe Shiseido qui est très connue c'est la plus vendue là-bas donc je me suis dit pourquoi pas elle est transparente SPF 50 comme on aime et ça c'est devenu hyper connu récemment fresh powdery sun stick donc c'est un stick qui va tout simplement protéger du soleil mais en même temps l'avantage qu'il a c'est qu'il a un côté mat et les gens l'utilisent beaucoup pour le mettre dans le cou parce que ça permet d'en remettre dans le cou vite fait sans en prendre plein les vêtements j'ai acheté ça principalement pour le packaging Mousse Mousse Care Cheek donc c'est un blush je vais défoncer le packaging moi je suis très comme ça de toute façon je vais le jeter clairement donc ça c'est un blush liquide le packaging était juste trop trop bon regardez moi ça comme c'est joli et la couleur comme vous le voyez dans le packaging c'est un rose pâle ultra froid donc j'étais dans ma période de rose pâle ultra froid donc j'en ai acheté plein clairement j'ai que ça ça j'ai pu en prendre qu'un seul c'est Won Jung Gyo je crois que si je me trompe pas c'est la marque c'est une marque d'une influenceuse ou d'une meuf de Twice je me souviens plus et ça c'est leur lingette démaquillante qui était ultra connu et j'en ai dit c'était tellement connu que c'était des out of stock partout et quand il y en avait on nous disait qu'on ne pouvait en prendre qu'une seule par personne donc j'ai sauté dessus comme la petite virole sur le bac Lerger et voilà et j'ai acheté des masques en tissu mais qui sont dans un comme des lingettes vous allez dans un pot et vous les prenez un par un ce qui fait que c'est enfin c'est pas réutilisable mais du moins il y en a plusieurs à l'intérieur au rétinol parce que pourquoi pas pourquoi pas rajeunir finalement j'ai repris un cushion de Tirtir cette fois-ci c'est la version mat plus de couvrance et j'ai pris seconde skin glow cushion de Hintz c'est quelque chose qui m'a conseillé je crois qu'il est glowy je suis pas du tout glowy mais lui il était très glowy donc je me suis dit vas-y pour une fois pour une fois mets-toi dans l'ambiance ok j'ai pris ensuite c'est un tint de overglow over tint overglowy tint ohlala c'est des teintes pour les lèvres je crois que j'ai pris une bonne couleur ouais c'est ça c'est hyper léger c'est des encres à lèvres tout simplement glowy c'était un groupe de kpop qui faisait la promo et je trouvais ça trop cool qu'en fait on fasse la promo qu'avec des mecs ce qui n'arriverait jamais en France clairement et ensuite j'ai pris des petits highlighters trop mignons il y avait des couleurs différentes je crois que le plus joli était en argent mais ça m'a fait beaucoup penser à l'highlighter Diamond Bomb mais comme c'était plus petit et tout je me suis dit c'est vachement portatif ouais c'est ça regardez-moi ça je vous montre sur la main parce que c'était vraiment trop beau ouais ça fait un effet mouillé quoi et voilà les amis c'était ma vidéo haul de Japon il manque quelques vêtements il manque quelques trucs ce petit porte-document de Death Squad que j'ai trouvé trop cool avec du manga etc bref je l'ai trouvé en frip c'était vraiment pas cher j'ai dû payer 30 euros enfin anyway voilà c'était mon haul j'espère que ça vous aura plu il manque quelques vêtements il manque quelques petites choses mais globalement vous avez le principal et vous avez notamment les cosmétiques qui à mon avis c'est ce qui vous intéresse le plus n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez envie d'acheter ce que vous aurez acheté on se retrouve très vite sur ma chaîne à bientôt les amis suivez-moi partout sur tous mes réseaux sociaux qui s'appellent juste ici je vous adore love you bye bye Sous-titrage ST' 501